Aïe aïe aïe, nouvelle vidéo de débunkage, ça va encore rager chez les rationalistes. Bienvenue dans Philosophia pour ce petit débunkage des familles, parce qu'on est là aussi pour ça. Aujourd'hui les gars, on s'attaque à du très très lourd. Aujourd'hui, on met tous les canciens en PLS. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Installez-vous confortablement, bon fauteuil, petit café, posez. Mais mettez quand même des lunettes de protection, parce qu'il va y avoir du canciens sur les murs là, ça faut le savoir. Il faut le savoir. Alors bienvenue dans l'octogone, c'est parti ! On connaît déjà tous les complotistes, les plateux, les égyptomaniaques, etc. Mais il y a des types qui sont pas mal dans leur genre, eux aussi, c'est les canciens. Alors là on n'est pas sur du cartésianisme de petits joueurs. Là on est sur du rationalisme de compétition, de l'hyper-rationalisme complètement obsessionnel. Oui oui, vous avez bien deviné, c'est bien à Emmanuel Kant que je pense. Toi t'es moche ? Kant c'est vraiment le boss du rationalisme. Un philosophe dangereux, hein, qui a déjà fait plusieurs morts, je vous le rappelle. J'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Et si tu l'as pas vu, bah qu'est-ce que t'attends ? Cours la regarder ! Donc on a un gars obsessionnel, hypochondriaque, puceau... 40 ans, toujours puceau... ...qui mène une vie quasi-ascétique, ultra-réglée. T'es puceau ! D'ailleurs le mec il passe son temps à entretenir le lecteur de ses propres problèmes de santé, par exemple de son mal de mer, avec plein de détails. Oh pauvre petit bichon ! T'es encore vierge ! Bon alors je vais pas y aller par quatre chemins, en gros il y a trois reproches à faire et ça commence maintenant. Donc ça Kant, c'est pour ton petit c*** ! La vie c'est pas le sexe ! D'abord ce qui va pas, c'est cette histoire de choses en soi là. Kant dit qu'il y a quelque chose hors de notre représentation, qu'il y a des choses hors de nous. En gros il est réaliste. Il parle des choses considérées indépendamment de la connaissance qu'on en a. Et il appelle ça les choses en soi. Pour lui, il doit exister une chose en soi hors de nous. Sinon il y aurait une apparition sans rien qui apparaît. Donc un phénomène sans rien d'extérieur à la représentation qui se phénoménalise. Et ça c'est absurde. En tout cas, si la chose en soi doit exister, elle n'est pas contradictoire. On peut la penser. Si elle était contradictoire et n'existait pas, il y aurait encore un phénomène sans rien qui se phénoménalise. Ce qui serait encore une fois absurde. Bon, jusque là, pas de problème. Mais alors c'est quoi le problème ? Ce qui va pas, c'est que Kant dit que la chose en soi existe et qu'on peut y penser, et en même temps qu'on ne peut pas la connaître, qu'elle est différente de ce qu'on connaît. Et qu'elle doit être radicalement différente du phénomène. Les formes de la représentation ne sont pas des propriétés de la chose en soi. Donc on ne sait pas ce qu'est la chose en soi, mais on sait ce qu'elle n'est pas. On sait qu'elle ne correspond pas du tout à l'espace et au temps, par exemple, qu'elle ne correspond pas aux formes de la représentation. Comment Kant peut dire que la chose en soi existe, qu'on peut y penser, et en même temps qu'on ne peut pas la connaître ? Il ne peut pas dire que la chose en soi cause nos perceptions sensibles, parce que cause est une catégorie de l'esprit qui ne s'applique qu'à l'expérience, alors qu'on ne peut pas faire l'expérience de la chose en soi. Et si on mettait de côté les relations physiques pour l'instant ? Alors, est-ce que Kant justifie que la chose en soi n'est pas contradictoire ? Eh ben non, pas du tout. Le mec ne justifie pas ça. Au contraire, je vais vous dire, il pose cette non-contradiction comme une vérité dont on ne peut pas douter, et qui n'est même pas discutée, sans justification. Il aurait pu dire, comme Descartes, que Dieu peut rendre vraie une contradiction, parce qu'il est infiniment tout puissant. Mais non, même pas, que dalle. Peut-être que la non-contradiction n'est pas une propriété de la chose en soi, mais seulement une loi de l'esprit, une forme de la représentation. Bah ouais, est-ce qu'il y a pensé à ça, Kant ? Je n'en sais rien. Et puis, qui nous dit qu'il y a quelque chose au-delà des phénomènes perçus ? Un phénomène pur, qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. C'est pas une contradiction logique. Il n'y a rien de contradictoire à dire qu'il n'y a ni matière, ni Dieu au-delà des phénomènes perçus, et qu'il n'y a que des perceptions subjectives, sans substrat extérieur aux esprits percevants. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénoménisme radical. Et même si c'était contradictoire, ça ne changerait rien. Au moment où Kant dit que c'est absurde, il n'a pas encore établi que la contradiction a une valeur absolue. Le phénoménisme est peut-être fantaisiste ou improbable, mais il n'est pas contradictoire. Peut-être que lorsque Kant dit que c'est absurde, il veut dire que c'est fantaisiste, mais alors sa thèse n'est qu'une protestation du bon sens, et elle n'a pas de force philosophique. Kant réfute le phénoménisme soit au nom du bon sens, soit au nom de la logique, mais dans les deux cas, sa preuve ou sa réfutation n'est pas probante. Kant ne prouve pas assez solidement qu'il faut être réaliste. C'est pour ça qu'il a du mal à différencier son idéalisme de celui de Descartes ou celui de Berkeley. J'ai rien compris. Deuxièmement, et là ça va aller plus vite, le raisonnement de Kant s'appuie sur les concepts de forme, matière, actif, passif, spontanéité, réceptivité, bla 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 bla. Alors d'abord, Kant ne définit jamais ces concepts, et il les aborde trop rapidement dans un passage de la critique de la raison pure. Ensuite et surtout, Kant ne prouve pas que notre entendement a des catégories, et que notre sensibilité a des formes. Il fait comme s'il trouvait ces catégories et ces formes, il les pose comme vraies, il les exhibe comme étant les seules formes possibles de représentation. Il ne les dérive pas à partir de principes, il ne les engendre pas. Au mieux, il justifie qu'on les applique à l'expérience, mais ça n'a rien à voir. De quel droit Kant peut-il affirmer qu'on a deux formes de la sensibilité, ou douze catégories seulement, et précisément celles exposées dans son livre ? Kant n'arrive pas à démontrer que les formes a priori de la connaissance dont il parle dans son livre sont les seules formes possibles de la connaissance. Et puis, c'est bien beau de nous parler de la connaissance pendant 700 pages, mais comment il fait Kant pour connaître la connaissance ? Je comprends qu'on réfléchisse sur des objets empiriques, mais comment il fait Kant pour réfléchir sur la connaissance, et même la connaissance indépendante de l'expérience, sur les jugements indépendants de l'expérience du mathématicien et du physicien ? Il a utilisé quelle faculté de son esprit pour écrire son livre ? Et les phrases qu'on trouve dans son livre, c'est quoi ? Des analyses psychologiques ? Des théories scientifiques ? De la métaphysique ? Kant parle de formes qui ne sont données dans aucune expérience. Les formes a priori qui rendent possibles les jugements mathématiques et physiques. Mais alors, comment il fait pour les connaître ? Il a sans doute fait une réflexion sur son esprit, mais ça, il n'en parle pas vraiment. Il ne clarifie pas le fait que sa démarche est réflexive. Il ne dit pas comment sa démarche est possible. Et sa démarche part du principe qu'elle peut sortir de l'expérience. Bref, la chose en soi est inconnaissable, les formes de la représentation ne sont pas déduites, et Kant n'élucide pas sa démarche réflexive. Donc là, je suis désolé les mecs, mais le kantisme, ça ne tient pas la route. Non, 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 mais ce n'est pas crédible, c'est tout. Donc voilà, après, si vous voulez continuer à vous accrocher à vos illusions kantiennes, il n'y a pas de problème. Moi, je dis ça, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, et surtout, à vous changer les idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Où tout danger est décarpé. Bande de nazes. Foutez-moi ça dehors ! Tous dénits ! Allez, casse-toi ! Tous dénits !